Musique Amen Deux points que j'aimerais bien vous balancer ce matin Pour clôturer Vous savez la prière Le temps que nous vivons La prière doit être Quelque chose qui doit être Le poumon de l'église Quand je parle de l'église ça veut dire de toi La prière doit devenir le poumon Le poumon De ta vie Le poumon de ta vie Et c'est pourquoi Tout commence Par l'homme qui prie Amen Parce que la prière C'est bon de prier Mais tout commence par la personne qui prie J'aimerais bien que vous suivez très bien Actuellement Dans le monde entier Toutes les religions prient Toutes les religions prient Quelles que soient sa dénomination Il prie Vous entendrez Les bouddhistes prient Les mormons prient Les musulmans prient Les catholiques prient Les protestants prient Les krishna prient Les trombeaux prient Les trombeaux prient Tout prie Tout prie Maintenant c'est pourquoi Quand on pose la question à quelqu'un Est-ce que tu pries C'est trop vague Parce que tout le monde Faut quoi ? Prient Hello ? Mais vous devez comprendre Qui est celui Et quel type de prière Que Dieu entend Parce que sinon Tu vas passer à côté Parce que sinon Tu seras confi Et c'est tout dans un monde Où on dit Que toutes les religions Sont bien Et où parfois Nos enfants à l'école On commence à leur dire D'apprendre toutes les religions Mais gloire à Dieu Dieu Ce n'est pas les religions Qui importent C'est la relation C'est la relation Une relation Alors je dis bien Tout le monde prie Toutes les religions prient Partout on dit prie Et alors aller dans plusieurs pays Il y a tellement même De lois sur la prière Mais le problème Ce n'est pas la prière Mais qui est celui Qui prie ? Qui prie ? Qui est celui Qui prie ? Tout commence par là Tant qu'on ne connait pas Qui est la personne Qui prie ? Et je pourrais encore Aller plus loin Quel type de prière Que Dieu entend ? Dieu n'entend pas tout Il y a d'autres Qui sont de bruit Hello ? Tout de suite là Dans la chambre de prière J'ai essayé de toucher Quelque chose Comment Jésus Christ a dit A propos de la prière Il a dit Demandez tous en mon nom Jésus Christ a dit Tout ce que vous demanderez En mon nom Croyez que vous l'avez reçu Tout ce que Mais alors quand tu dis Tout ce que vous demanderez Il s'adressait à qui ? A ceux qui croyaient en lui A ceux qui avaient une relation Avec lui Et il leur dit Vous, vous pouvez demander tout En mon nom En mon nom Ça veut dire Nous voyons la procuration Que Jésus donne A ceux qui sont en alliance Avec lui Lui soit le nom de Seigneur Tout commence par connaître Qui est celui qui prie La Bible dit dans l'évangile De Jean chapitre 1er verset 12 A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui ont crié En son nom Dieu les a donné Le pouvoir d'être appelés Enfants de Dieu Tous ceux qui ont crié en Jésus Tous ceux qui l'ont reçu Comme Seigneur et Sauveur Dieu les a donné Le pouvoir d'être appelés Enfants de Dieu Tout commence par là Naître dans la famille Naître Devenir un enfant de Dieu Par la foi en qui ? En Jésus Christ Il y a une relation Entre père et fils Il y a une relation Vous voyez A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui ont crié En son nom Ils ont reçu Jésus Ils ont crié au nom de qui ? De Jésus Dieu les a donné Le pouvoir D'être appelés Enfants de Dieu Dieu les a donné Le pouvoir D'être appelés Qui ? Enfants de Dieu Maintenant La personne En acceptant Jésus comme Seigneur Résovere Il est né Dans la famille Toute personne Naît dans une famille Et il porte Le nom de la famille Il porte Il profite De privilèges De la famille Vous êtes d'accord Avec moi ? Maintenant La personne Qui est née Dans cette famille Là Auquel Dieu Est devenu son père Dans une famille Il y a une relation Entre le parent Et le fils Ou la fille Il y a une relation Quand je parle D'une relation Il y a dialogue Si un fils Si un fils Ne parle plus Avec son père Si une fille Ne parle plus Avec son père Ainsi de suite Il y a un problème Dites problème Alors dans une famille L'enfant parle A son papa C'est pourquoi Vous voyez même Le plus petit Si papa ne veut pas comprendre Il vient tirer même Sa veste Il tire Jusqu'au moment Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il veut Que tu lui entends Vous savez Il y a d'autres enfants Qui disent Papa Tu vas entendre Entends-moi Entends-moi Pourquoi c'est parce que Au fait Il ne sollicite pas L'attention De notre papa Qui passe dans la rue Tu te rends compte Si vous voyez Un fils Qui sort dans la rue Et qui va saisir Les pantalons Deux messieurs Qui passent Et tu peux m'entendre Tu peux m'entendre On dira L'enfant a un problème L'enfant a un problème Pourquoi ? Même les mamans Aller à la garderie Aller dans une garderie Quand tu vas crier Vous savez que C'est seulement ton fils Qui va reconnaître ta voix Alors que tous C'est des enfants Mais seulement ton fils Qui va reconnaître quoi ? Ta voix Ton fils va reconnaître ta voix Tu peux crier Mais seulement Tu verras ton fils Sire sauter Même s'il est plus bas Il s'approche Il dit Papa Même si tu es derrière La porte Il saura que c'est La voix des papes Mais tous les autres enfants Restent calmes Ils sont là calmes Ils sont là calmes Mais l'enfant Vous voyez Il est même agité De gauche à droite Mais cette voix là C'est la voix des mots Papa Mais il est où ? Et vous voyez que même Sa monitrice Ne pourra pas la maîtriser Parce qu'au fur et à mesure Il continue à dire Alfred Alfred dit Papa Papa Alors qu'il y a tout un mire Il va continuer à crier Papa Laisse moi aller voir mon papa Laisse moi Parce qu'il reconnait Elle reconnait la voix De son papa Il y a relation Dites relation Et quand tu donnes ta vie à Jésus C'est cette relation là Qui fait que Dieu Te donne son esprit Quand tu acceptes Jésus Le Saint Esprit Viens demeurer en toi Et la Bible Que nous sommes cachetés Une marque Dieu nous donne Une marque C'est cette marque là Du Saint Esprit Qui te distingue De tout le monde Il y a des moments Les chrétiens pensent Que à nos pouvoirs Qui les distinguer Il a un grand compte A la banque Goufflé Toutes ses factures C'est bien tout ça Mais ce n'est pas Ce qui te distingue Il y a plein du monde Qui paye à la date Toutes leurs factures Mais ils sont Complètement perdus Mais toi Même quand pour un temps Tu as des problèmes Même dans ton compte A la banque Ce n'est pas ça Qui fait de toi Ce que Dieu Dit que tu es Qui est là avec moi Je disais Qui est là avec moi Et chaque papa A de Responsabilité Je suis en train D'expliquer un peu En bref C'est lui qui prie Chaque papa Un vrai papa Je dis bien Un vrai papa Une vraie maman Quand derrière L'écrit papa Papa Ça veut dire L'enfant dit papa Non seulement papa Mais tu es responsable De tous mes besoins Vous savez Derrière l'écrit De papa Maman Il y a un sens De responsabilité Beaucoup de personnes Se disent Ah mon bébé Comment ça paraît Il m'appelle papa Il m'appelle maman Ah ça fait du bien Mais oh Derrière ces cris là Il y a la responsabilité Si tu ne veux pas La responsabilité Alors reste calme Ne pondez pas Parce que sinon Ça on l'appelle Pondre Ce n'est pas Donner naissance Mais pondre Un ovipare Et je suis désolé De le dire Il y a d'autres Au lieu de donner naissance Mais lui c'est un ovipare Il pond Mais il y a même Des oiseaux Qui savent prendre soin De leurs oeufs Mais souvent Actuellement Les humains parfois Il a seulement l'envie De donner naissance Et puis il dit Occupe-toi ça Malheureusement Les mamans souffrent Parce qu'une maman C'est difficile Pour qu'elle l'abandonne C'est qu'elle a gagné Il faut vraiment Être malade Pour faire ça Et les hommes Souvent Ils donnent leurs cotisations Et puis ils se font sauve Ah non J'ai donné ma cotisation Et débrouille-toi Ne soyez pas comme ça Sois responsable Tout papa Est responsable Louez-toi Les noms du Seigneur Papa Il dit Oui je suis là Je suis responsable De ta protection De ton bien-être Écoute-moi bien Si un imé Peut être responsable Dieu est plus responsable Tu te rends compte Un fils N'a pas peur De parler à son père Tout simplement Faut être Faut grandir Dans une culture Que je ne veux pas Citer Où dès que la voiture De papa arrive Tout le monde Disparaît Ça c'est en Afrique Et les enfants Et les enfants donnent Toutes sortes de noms A leur papa Chérif Ceci Scram Alors il est arrivé Le policier est arrivé De grand temps La voiture est là Et puis on se sauve Vous savez il y a beaucoup De messieurs en Afrique Qui ont récit des noms Ils ne savent pas Qu'on lui On l'appelle toujours Par son nom Mais alors que ce n'est pas le cas Quand le papa arrive Normalement on devrait être Papa bonjour Et Dieu n'est pas un chérif Pour que tu le fouilles Amen Dieu Il connait le sens De sa responsabilité Un enfant parle à son père Un papa Un enfant parle à sa maman Pourquoi il y a intimité Il y a relation Et c'est Jésus dit A vous qui donnez votre vie A moi Vous qui m'acceptez Comme Seigneur et Sauveur Vous avez le droit Parce que Dieu devient Votre papa Vous avez le droit De lui parler Et c'est à eux Qu'il dit Maintenant Toi qui es né Dans la famille royale C'est que tu demandes Par la foi A mon nom Il continue en disant Croyez que tu l'as Et tu le verras Venir Et l'autre Ça veut dire Dans la prière Tu es garanti Que ce que tu demandes Par la foi Même si avec tes yeux Tu ne le vois pas Mais il dit Que tu le verras Venir S'accomplir Formidable Voyez Qui est celui Qui peut s'adresser A Dieu Ce n'est pas tout le monde Qui s'adresse Ce n'est pas tout le monde Qui ont l'accès Mais quand tu acceptes Jésus Tu as l'accès Pour entrer Pour aller devant Le trône de ton père A n'importe quel moment Voyez Tout commence par là Qui a l'accès Qui a l'accès Devant le trône de Dieu Qui a l'accès Tout commence là Malheureusement Il y a d'autres personnes Ce sont des enfants de Dieu Mais le diable Le fait tout Pour qu'il ne sache pas Pour qu'il ne réalise pas Qu'ils ont l'accès Parce que sinon Il risque De ne plus se concentrer Sur lui Et c'est ça Malheureusement C'est ça qui se passe La Bible dit Que mon peuple Périt forte des connaissances L'ennemi aimerait bien Embrouiller toutes les pistes Pour te faire croire Que tu n'es pas digne De s'approcher devant Dieu Alors que ta dignité N'a rien à voir Avec tes heures De prière Ta dignité à avoir Dans ton identité En Christ Dieu t'accepte Non pas parce que Tu as gêné Dieu t'accepte A cause de ton identité En Christ En fait C'est l'identité En Jésus Christ Qui te donne L'accès devant Le trône de Dieu Parce qu'il est ton père Est-ce que vous saisissez cela ? Est-ce que ça t'aide ? Qui est celui Qui peut prier ? Qui est celui Qui peut s'approcher De Dieu Et être entendu Et être exaucé Et tout commence par l'alliance Quand tu donnes ta vie à Jésus Tu entres en alliance Avec Dieu Maintenant Dieu Deviens ton père Et c'est toi Qui peut parler à Dieu C'est toi Qui peut s'adresser C'est toi qui peut s'adresser C'est pourquoi Jésus Christ A dit Adressez-vous à Dieu Par mon nom Il dit Adressez-vous à Dieu Par mon nom Pourquoi on doit s'adresser Adressez-vous à Dieu C'est parce que nous sommes nés En Christ A tous ceux qui l'ont accepté Ils ont accepté qui ? Jésus Pourquoi Jésus ? Pas une autre Pas une dénomination C'est Jésus seul Parce que c'est lui Qui est mort à la croix Pour toi Et c'est lui Qui a permis Que tu deviens Un enfant de Dieu C'est pourquoi Il te dit maintenant Parle à ton père Parle à Dieu Qui devient ton papa Mais en mon nom Parce que tout Ce que tu demandes A mon père Tout ce que tu demandes A ton papa En mon nom Il te sera accordé Vous voyez pourquoi Beaucoup de personnes Parfois prie Mais ne voient pas De résultats Mais tu as demandé Au nom de qui ? Vous savez il y a des moments Dans la foi Quand on est encore bébé Dans la foi Dieu Vous savez un bébé On ne le tient pas trop compte On comprend tous ses caprices On comprend tout Et puis on l'aide On voit que ça C'est son besoin Il y a d'autres bébés Quand il entend Il commence à pousser Vous savez qu'il a fait pipi Alors il faut le changer Mais il ne peut pas s'exprimer Que j'ai fait pipi Mais par le pleur Il vous dit que non Changez-moi Ça c'est l'enfance Le bébé Et dans la vie spirituelle Aussi il y a des bébés Où parfois Tu t'attonnes en priant Dieu est obligé De t'entendre Parce que tu ne comprends pas encore Comment le royaume de Dieu Fonctionne C'est pourquoi Tu dois être enseigné Sur c'est quoi la prière Tu dois être enseigné Sur c'est quoi Jésus Seigneur de ta vie Tu dois être enseigné Sur la parole de Dieu Tu dois être enseigné Sur comment lire la vie Tu dois être enseigné C'est pourquoi C'est pourquoi On nous donnait des cours Que nous appelons Des cours d'affermissement Vous savez Beaucoup de personnes Ils ont accepté Jésus à l'église Mais comme ils n'ont pas commencé Par des bases élémentaires Ces gens là Ont des problèmes Même de progresser C'est pourquoi Je te conseille Tu dois aller suivre Des cours Gratuitement Ici Le samedi Des cours qu'on appelle Cours De croissance Parce que ça va développer Ta vie de foi Beaucoup de personnes Ils prient Mais ils ne connaissent Ils ne savent pas La vraie notion De la prière Et c'est très important C'est très important D'être enseigné Et ce n'est pas tout Ce qu'on peut enseigner Les dimanches Mais au moins les samedis Il y a des cours Qui se donnent gratuitement Sur l'affermissement Là vous allez apprendre Plusieurs choses Sur la seigneurie de Jésus L'importance de prier C'est quoi ça la foi C'est quoi ça Et tout cela Ça t'aide Parce qu'il y a des bébés Dans les églises Après 10 ans 15 ans Mais tu peux le prendre Avec quelqu'un Qui vient d'accepter Jésus A peine 6 mois Mais qui a suivi Qui a suivi Les affermissements Qui a pris le temps De s'asseoir Et d'entendre La première base De la vie spirituelle Vous voyez la personne Dépasser la personne Qui a 10 ans à l'église Il le dépasse Et c'est pourquoi Vous pouvez voir Il peut poser des actions Puissamment de foi Que la personne Qui ça fait 25 ans Qui est à l'église Dites c'est très important Maintenant quand Dieu Dieu te donne L'accès Par ton identité En Jésus Christ D'aller dans sa présence Dans la prière Maintenant quitte à toi De prendre cela En considération Parce que beaucoup De personnes savent Qu'ils peuvent s'approcher Devant Dieu Par la foi Et parler à Dieu Ils le savent Mais maintenant Il leur faut la discipline Parce qu'on vit dans un monde Où on est sollicité Le monde nous sollicite tellement On vit dans une société On vit dans une communauté Dans une société Qui nous sollicite tellement Le travail nous sollicite Les écoles nous sollicite Les amis nous sollicitent La radio nous sollicite La télévision nous sollicite Tout nous sollicite Les factures nous sollicitent Les impôts nous sollicitent Tout nous sollicite L'intensité du travail Nous sollicite A tel point Parfois On a plus l'attention De toutes ces choses là Qui nous aident dans la vie Mais on a plus L'attention A celui qui est L'auteur de la vie Vous voyez C'est là où on passe à côté C'est là où on passe à côté J'ai des amis J'ai vécu en France Avec des grands hommes d'affaires Vous savez j'ai des amis J'ai vu leur vie J'ai vu leur vie Malgré l'argent qu'ils avaient J'ai vu leur vie S'écrouler S'est démolir Leur vie était devenue Des maisons en carton Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'ils négligeaient Leur communion avec Dieu Vous savez Les choses dans la vie Peuvent s'écrouler Même tes affaires Même ton emploi Où tu te crois en sécurité Tout en un clin d'œil Peu s'écrouler Et puis tu te retrouves Mais vite Même les économies Que tu as mis dans ton compte Pour tes derniers jours Même tout ce que tu as mis A la caisse de retraite Tout tu peux le manquer Mais si tu n'as pas Une vraie relation Avec le Seigneur Tout ce qui te garantit C'est seulement un meilleur avenir C'est ta relation avec le Seigneur C'est pourquoi il ne faut jamais négliger Regardez comment le monde vaut Regardez comment le monde bouge Regardez Suivez les informations Tu verras Que ce qui faisait la sécurité Des gens ne fait plus la sécurité La vraie sécurité C'est seulement C'est lui qui t'a appelé Comme son fils Parce que tu peux sortir le matin Et ne pas revenir Tu ne connais pas Quel fou tu vas croiser en route J'ai donné le témoignage Au cours de la semaine On m'a menacé A deux reprises Dans l'autoroute Ah oui au cours de la semaine Quand je venais Très tôt le matin Il y a quelqu'un Qui m'a suivi Sur la route L'autoroute 15 De place Sortie Sainte-Rose Jusqu'ici A Iberville Et puis il est parti Il a fait tout Mais il venait Il bloquait Je lui ai regardé Je lui ai dit Bon je n'avais pas l'envie De parler Il sortait Il venait Je lui ai dit Mais c'est quoi On a fait des kilomètres Et des kilomètres Je lui ai dit Bon écoute Je continue Je voyais déjà Que la semaine S'annonçait Terrible Alors que l'aventure On était avec Maman Sousi Là on venait Nous deux Je ne peux pas dire Alors une autre personne Viens Il nous rend Il restait Peu seulement Qu'on frappe Le mur Et commençait A faire des tonneaux Nous deux On a crié Non Vous voyez Ecoutez moi bien Tu peux sortir Et ne pas revenir Votre frère Sécurité C'est lui Nous vivons Dans un monde Insecure Actuellement Voyez le pourquoi Tu ne dois Rien faire Sans parler Avec ton papa Tu dois parler Avec ton père Dans le ciel Donne lui La direction De ta vie Au cours De la journée Explique lui Parce que lui Il connait Les trajectoires Vous savez Quand un président De place Il doit signaler A son équipe De sécurité Le trajectoire Qu'il va prendre Pour que la sécurité Pousse Nous Notre chef De sécurité Lui il connait Notre trajectoire On n'a pas besoin De lui signaler On lui parle seulement On lui explique La journée Et lui il connait La trajectoire Béni soit le nom de Seigneur Et tout ça Ça vient dans la relation Dite relation Que le nom de Jésus Sois béni Maintenant cette personne La peut prier Parce qu'elle appartient A la famille de Dieu Mais écoute moi bien Il y a quelque chose Que j'aimerais bien vous dire Parce que La prière peut prendre Plusieurs formes Première forme Que la prière peut prendre Il y a La prière Qui peut prendre La forme autoritaire Première Parce que j'aimerais bien Vous expliquer Quatre types Il y a la prière Qui peut prendre La forme Autoritaire Lisons un peu Dans Jérémie Chapitre 1 Verset 10 Allez-y rapidement Il dit ceci Regarde J'établis aujourd'hui Sur les nations Il dit Regarde J'établis aujourd'hui Sur le quoi Sur les nations Et sur le royaume Pour que tu arraches Dites arraché Et que tu abattes Dites abattes Pour que tu ruines Dites ruiner Et que tu détruises Dites détruire Pour que tu bâtisses Dites bâtir Et que tu plantes Dites planter Vous entendez ? Ça Eh mon Dieu S'il vous plaît S'il vous plaît Suivez Parce que j'aimerais bien Aller rapidement Nous clôturons Mais vous voyez Mais vous voyez que Il y a d'autres prières Qui peuvent Apporter une connotation Autoritaire Dieu dit à un jeune Monsieur Jérémie Il dit Jérémie Si vous lisez plus loin Dieu dit à Jérémie 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 Je te connaissais Avant que tu naisses Je te connaissais Par ton nom Avant que ton père Et ta maman Se croise Moi je te connaissais Moi Dieu Je te connaissais Et je te connaissais Par ton nom Est-ce que vous savez Ce matin Que Dieu vous connaissait Par votre nom Oh ça fait du bien Oh j'aimerais bien Que ça enlève La nuance Dans votre tête Il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui peuvent venir A l'église Mais ils oublient La notion Que Dieu le connaissait Par son nom Dieu te connaissait Ecoute-moi bien Ça vaut la peine De connaître Que Dieu te connaissait Par ton nom Tu n'es pas un étranger Devant Dieu Avant que ton père Et ta mère Se croise Avant qu'ils disent Je t'aime Je t'aime Dieu te connaissait C'est ça qu'il a dit A ce monsieur là Jérémie Un jeune garçon Vert de 17 ans Qui dit Mais attends Dieu tu me donnes Une irresponsabilité Trop dure Dieu tu me donnes Ces jeunes garçons Là venaient de recevoir Une irresponsabilité grave Alors il commençait A donner des excuses En disant Oh Dieu C'est compliqué Je suis trop jeune Deuxièmement Je ne sais pas parler Deux choses Il a dit Seigneur je suis trop jeune Deuxièmement Je ne sais pas parler Cherche quelqu'un d'autre Vous savez Il y a une irresponsabilité Que Dieu t'a donné Sur cette terre Attends Tu n'es pas venu Sur la terre Pour venir Tu es né Pour un but Vous êtes ici Pour un but Quelle que soit La grandeur De la responsabilité Quelle que soit Ce que tu dois Accomplir dans la vie Médecins Infirmiers Je ne sais pas Chauffeurs D'autobus Je ne sais pas Dieu t'a doué Des capacités Pour que tu puisses La concrétiser Même en tant que parent Dieu t'a doué Des capacités Pour que tu puisses Concrétiser Parce que ça fait partie Du pourquoi tu es venu Alors voyez-vous Quand la personne Quand les jeunes garçons Commençaient à s'esquiver En disant Non Seigneur Cherche quelqu'un d'autre Je suis trop jeune Dieu lui dit Non Jérémie Calme-toi Parce que je te connaissais Avant que tu naisses Il ajoute encore Je te connaissais Par ton nom Maintenant écoute Ta mission Maintenant le fait De savoir que moi Dieu je te connaissais Par ton nom Tu peux être assuré Que la mission Que je t'ai donnée Je veille sur cette mission Alors il dit Maintenant écoute-moi Bien ce que tu as appelé A faire Tu as compris Que je te connais Par ton nom Oui Tu comprends Tu comprends Que je te connaissais Avant que ta maman T'épouse Oui Bon maintenant Comprends Tu pouvais mourir Au moment où ta maman T'époussait Pourquoi ? Beaucoup d'autres bébés Qui sont morts Mais toi tu n'es pas mort On pouvait dire Que non C'est une erreur De conception Mais pourquoi Cela n'a pas été Que non La grossesse N'a pas été Bien positionnée Pour que tu meures Mais je t'ai laissé vivre Tu es sorti Un dame Peu importe Les difficultés Parfois Qui a eu De ta naissance Mais au moins Tu es né Parce que j'avais Une mission Elle dit Écoute ta mission Regarde Il dit J'ai été établi Ce qui est fort Dieu dit J'ai été établi Quand on dit On établit quelqu'un On lui établit Avec une autorité On lui établit Avec les compétences On lui établit Parce qu'il a été jugé digne On lui établit Dieu t'a établi Il y a des moments Tu écoutes tout ce que Le professeur te dit Que non tu ne vaux rien Mais est-ce que c'est Le professeur qui t'a établi Est-ce que c'est le professeur Qui connaît ta destinée Vous savez qu'ils ont des limites Par rapport à la matière Qu'ils ont appris Et c'est qu'ils vous donnent Même lui-même Il a des limites Vous savez Il y a des exercices Qu'on nous donnait Parfois à l'école On nous disait De résoudre des équations Moi j'étais spécial À résoudre des équations Parfois le professeur Lui-même n'arrivait pas Et vous savez C'est ça qui est bizarre De voir que ton professeur Lui-même a des problèmes Dans cette équation Mais c'est comme ça Vous savez Quelqu'un peut donner Un point de vie Sur ta vie Mais ne va pas mettre Un point Il peut mettre Un virgule Mais pas un point Parce que le point C'est Dieu seul Dieu dit à Jérémie J'ai un garçon Réveille-toi Parce que je t'ai mis À l'écart Je t'ai mis À l'écart Pour une mission Pour un but Pour un objectif Frères et sœurs Quel que soit l'objectif Quel que soit le but Parce que chacun de nous A un but Pour lequel Dieu l'a emmené Il y a d'autres Parfois tu es appelé À être dans la politique Il y a d'autres Parfois tu es allé À être je ne sais pas Qui un député Dans la politique Il y a d'autres Qui es appelé À être parfois Je ne sais pas qui Vous savez ne faut jamais Limiter Dieu Il y a d'autres Au moment où tu es encore Dans un travail quelconque Mais ta place n'est pas là Tu es seulement des passages Tu es seulement des passages Dans cet emploi là Parce que Dieu doit te préparer Dites préparation Ah 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 Tu vas passer Ne faut jamais limiter Dieu Dieu lui dit Écoute Jérémie Moi je t'ai établi Aujourd'hui Sur les nations Sur les royaumes Il parle de Jérémie Mais pour que tu arraches Vous entendez arracher Ça c'est la prière D'ordre autoritaire Il dit tu dois arracher Vous savez quand on dit arracher On niaise pas en arrachant Il y a des prières d'arrachement Il y a des prières Où tu te tiens Je terminerai avec un point Très fort La prière en esprit Parce qu'il y a des types de prières Un moment tu exerces avec l'intelligence Mais certainement tu es obligé De quitter le monde naturel De quitter le naturel D'entrer dans le sur Naturel Parce qu'il y a des cas Qui sont compliqués Et le faire face Dans le naturel C'est compliqué Il faut qu'il quitte le naturel Pour entrer dans le Si On dit sur Et ça c'est la prière De l'esprit Parce que dans le sur Naturel Même le diable est confi Alors la prière du sur Naturel cause la confusion Dans le camp de Satan Manto Kobosa Ça cause la confusion Ça perturbe le royaume de Satan Parce qu'il ne peut pas comprendre De quoi tu parles Mais revenons Dites revenons Revenons d'abord dans les quatre Prière d'autorité Il dit je t'ai établi Sur le royaume Sur les nations Sur le royaume Pour que tu arraches Il y a des prières Qui vont prendre La connotation Autoritaire Il y a des moments Tu es en train de prier Tu vois que tu es en train De monter Tu montes Tu vois que non Tu pries parfois calmement Mais tu vois que La prière demande Il y a des cas Et certainement Tu vois que ce cas là Devient embêtant Et tu commences à parler A ces cas là Dans le nom de Jésus Bon je l'approfondirai Dans les jours à venir Parce que là On n'a pas le temps Il dit non seulement Que tu vas arracher Et il lui dit encore Tu vas abattre Vous savez On ne peut pas construire Un très bon édifice Sans d'abord Arranger le terre Il dit tu vas abattre Tu vas d'abord Détruire Tu vas faire quoi Ruiné Pour qu'enfin Que tu puisses faire quoi Bâtir Et que tu puisses faire quoi Plante Frère et soeur Je peux prendre Toute une soirée A parler sur cette verset Mais je n'ai pas le temps On parle Vous savez Quand tu prie Dieu te donne Le pouvoir Quand tu prie Dieu te donne Une notoriété Quand tu prie Dans la prière Il y a quelqu'un Qui m'a dit Mais toi Tu n'es pas naturel Je lui dis Mais hé Tu veux que je sois naturel Pourquoi ? Il ajoute encore Tu n'es pas normal Je dis Je ne suis pas normal C'est normal Parce que j'étais normal Avant de connaître Jésus Mais étant en Jésus Je ne peux plus être normal Je suis anormal Je suis anormal Parce que Attends Les gens normaux Les gens normaux C'est des personnes Qui savent Qui veulent mener la vie Comme les oui-dires des gens Oh le système politique A dit ceci Oh les gens ont dit Oh la radio a dit ceci Oh les médecins ont dit ceci Et ils suivent le côté Naturel des choses Moi Je suis les Et ils suivent le côté normal Mais comment voulez-vous Que je continue à suivre Le côté normal Mais non Ça c'était ma vie passée Je suivais ce qui était normal Les médecins disaient ça On dit oui On dit oui La poche disait oui Les finances disaient ça On dit oui Mais maintenant que je suis en crise J'ai changé de royaume Je vais à contre Courant Comment voulez-vous Que je sois normal Je ne peux pas continuer A rester normal Je suis anormal Parce que je ne marche pas Selon le système De ce monde Mais je marche Selon le système Diro Vous savez Il a avalé son souffle Il m'a regardé Je suis devant quelqu'un Qui est anormal Mais ce qui le garantissait C'est que j'étais posé Vous savez Être spirituel Ne veut pas dire Qu'on doit marcher Comme un petit zombie Non 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 On peut être classique Bien là Et être raisonnable N'est pas trembler Non Parce qu'il y a d'autres Qui font peur aux gens Faites attention Moi je suis spirituel Non ça n'est pas ça Ça n'est pas ça Tu entres dans un bureau De quelqu'un bien Et tu commences Sois normal Sois normal Mais anormal Mais anormal Vous voyez Être normal Dans l'anormalité Tu as compris la leçon Tu ne peux pas entrer Dans le bureau D'un premier ministre Et tu commences Non Sois normal Comme tout le monde Tout en étant Anormal Dans le spirituel Parce que la Bible Il dit que Dieu Regarde à l'apparence intérieure Mais les images Regarde à l'apparence extérieure Ça veut dire Tu dois être normal Dans l'apparence extérieure Mais toi même Tu sais que tu es anormal Parce que des choses Que tu crois à lui Ne les croient pas La vision Ta vision Que tu as lui N'a pas cette vision La perception Des choses Que tu as lui Il n'est pas Voyez-vous On peut être posé Mais savoir Que tu es Dans un autre monde C'est ça Notre monde Notre Dieu Est un mystère Et nous vivons Dans un monde De mystère Je suis mystique On connait la science De la mysticologie On est mystique Je vous l'ai dit Qu'on est mystique Oui Les gens pensent Que le mystère Quand on dit Ah c'est des gens mystiques Mais les gens Qui sont plus mystiques C'est nous Parce que notre Dieu Est mystère C'est toi qui es mystique Parce que tu marches Dans ce monde De mystique Quand je vois Que la chose Me dépasse Intellectuellement J'entre dans une autre Je change Je change Je change Je quitte Je laisse Les naturels Je laisse la vision La pensée naturelle Qui te dit impossible Je dis au Saint-Esprit Viens avec moi Embarque-moi 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 Parce que je vois Que ma famille est menacée Embarque-moi Embarque-moi Viens 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 Parce que je vois Que mon emploi est menacé Viens 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 Saint-Esprit Tu commences A lui dire Viens Saint-Esprit Tu lui dis Saint-Esprit Selon le raisonnement humain Mon dossier est maltraité Et parfois par rapport à ma couleur Je vois que les choses changent Je vois que tout ce que je fais Il n'y a rien qui marche Alors Saint-Esprit S'il vous plaît Je ne veux pas rester pour raisonner Dans le monde normal J'aimerais bien que toi tu viens Et que tu m'aides Alors allons-y Allons-y Alors là C'est en ce moment-là Qu'avec le Saint-Esprit Qui est là ? On vit dans un monde Des personnes risées Tu as besoin De connaître Vraiment Le Saint-Esprit Pour qu'il t'exemple De toutes ces riséries Il y a d'autres personnes Vous êtes en train De faire l'affaire Avec lui Mais il te regarde Et il dit Comme il est chrétien Je vais le piller C'est un chrétien De toute façon Et ils sont Vous savez Ces gens la connaissent C'est aussi la parole De toute façon Il sera obligé De me pardonner Alors je vais lui causer Un peu du tort Je vais profiter Pour lui faire du dommage Et puis de toute façon La Bible dit Qu'il faut pardonner Il va me pardonner Mais par contre Quand il dit au Saint-Esprit Non, non, non Je vais quitter le naturel Viens Parce qu'on vit Dans un monde bizarre Alors Saint-Esprit Sois mon associé Même l'associé va dire Hé Les gars ici C'est compliqué Et c'est pourquoi Vous allez voir Par ça D'autres contrats Qui vont se briser Ça ne pourra pas continuer Parce qu'il y a un malaise De deux royaumes J'ai l'envie J'ai beaucoup de choses A vous dire Il y a d'autres contrats Qui se brisent Vous ne savez pas Toutes Mais pourquoi se briser Oh Le monde spirituel A vie Qu'il y a divergence D'opinion Dans le monde Hé Il faut savoir S'il vous plaît Mais pourquoi Tu fais semblant De ne pas connaître ça Tu dois les connaître Parce que tu es un fils Du royaume Il y a divergence D'opinion Dans le monde spirituel Il voit que non Vous n'êtes pas Dans le même camp Et notre Dieu Il est le Dieu Parfois Qui nous préserve Mais parfois Dans sa vision De te préserver Toi tu trouves cela mal Ah Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu Ah Mais moi je gênais Mais Dieu t'a préservé Même dans tous ces dégâts là Dieu t'a préservé Il dit Je t'appelle Arracher Arruiner Arruiner Arbattre Ce n'est qu'après Avoir Arranger Et vous savez Il y a des moments Dieu te donne Des paroles D'autorité Dans la prière Tu es en train De battre Tu es en train De briser Je dis bien Que je viendrai Calmement Pour l'expliquer Et il ajoute Pour terminer Et il dit maintenant Pour que tu puisses Quoi Bâtir Avant de bâtir Ca demande Un autre travail Vous avez vite Fallait d'abord Abattre Détruire Et après Viens de Bâtir Bâtir Parfois Ca apprend d'abord Qu'on déclasse tout Oui Et vous savez Quand on abat Quand on ruine Parfois Si les arbres Pouvaient parler Ca crierait Aïe Aïe La terre Pouvait dire Mais pourquoi Tu m'as renversé Comme ça Mais toi Tu dis Non moi Je suis en train De chercher Un niveau Pour bâtir L'où Soit le nom Du Seigneur Je dis On peut aller En profondeur Il y a des prières Comme ça Ca c'est Le premier type De prière Lisez un peu Toujours dans le même Type de prière Lisez dans Ephésiens chapitre 6 Verset 11 Allez-y rapidement Et puis prépare nous Romain chapitre 15 Verset 30 Oh hallelujah Non S'il vous plaît S'il vous plaît Passons au deuxième Je disais que je reviendrai à ça Passons au deuxième type de prière La prière qui a une caractéristique Agressive Dite agressive Là on parle du combat spirituel C'est là où vous mettez Ephésiens chapitre 6 Verset 11 Qu'est-ce qu'il dit Revêtez-vous de toutes Les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre quoi Les ris On parle des armes Dites armes Et dites tu dois te revêtir Ca c'est notre type de prière C'est la type de prière Agressive Mais on dit que pour être agressif Il faut être équipé Et pour être équipé Il dit tu dois te revêtir Ca veut dire tu dois Il y a des armes Dites les armes Maintenant il faut que tu lises dans la Bible Pour connaître Quelles sont les armes spirituelles Il faut que tu saches C'est quoi ça les armes Que Dieu te donne Il y a des armes Si vous lisez dans Ephésiens Chapitre 6 Toujours Si vous lisez plus bas Vous allez voir Qu'on vous donnera Toute une liste Des armes On vous donnera Une liste des armes On va vous donner Toute une liste Mais allez vérifier Lisez Lisez tout l'Ephésiens Au moins tu auras le sens Et tu arriveras là Où on te dira Voici les armes Vous savez Quand tu es un soldat Et que tu ne sais pas Manipuler tes armes Tu vas tomber Dans le camp De bataille Tu peux avoir une armée Et ne pas connaître La manipuler Tu peux avoir une arme Plutôt Et ne pas savoir Comment manipuler Cette arme Frères et sœurs Dieu Nous a équipé Des armes spirituelles Et il y a toute une liste Des armes Ne gaspille pas ton temps Cherchez à connaître Ces armes Parce que la prière D'ordre agressive Demande de connaître Comment manipuler Les armes Et dans ces armes Tu verras la foi Le paix de l'esprit La parole de Dieu Il y a toute une liste Allo ? Qui est arrivé là ? Qui peut les lire ? Les armes On va voir qui est ici Oui allez-y mon frère Verset 11 On nous donne Une liste des armes Allez-y Prenez sur vous Toutes les armes Que Dieu vous fournit Toutes les armes Prenez sur vous Il ne dit pas Laissez-les à côté Il dit Prenez sur vous Cet honore Cet ta décision De prendre quoi ? Les armes Prenez sur vous Toutes les armes Que Dieu nous fournit Vous fournit Afin de pouvoir tenir bon Ces armes Va vous aider à tenir bon Contre les ruses du diable Contre les ruses Ça veut dire la manie La façon de faire du diable Plusieurs méthodes De faire du diable Contenue Car nous n'avons pas à lutter Contre les êtres humains Car nous n'avons pas à lutter Avec des êtres humains Ne vois pas ton oncle Ton tonton Ta tante Ne voyez pas ta maman Mais nous avons affaire A d'autres choses Contre les puissances spirituelles Il dit Nous luttons contre Les puissances spirituelles Mauvaise du monde Mauvais Les puissances célestes Les puissances dans l'air Les autorités Les autorités Les pouvoirs sataniques Et les maîtres de ce monde obscur C'est pourquoi Saisissez maintenant Toutes les armes Maintenant prenez toutes les armes Dites les armes On nous donne toutes les armes La liste Allez-y Ainsi Ainsi Prenez les armes Parce que le mauvais jour viendra Ecoute-moi bien Il dit ici Que le mauvais jour fera quoi Viendra Qu'on le veuille ou pas Le mauvais jour fera quoi Viendra Dans ta famille Dans ta vie Le mauvais jour fera quoi Viendra C'est pourquoi Dieu te dit Sois équipé Dites sois équipé Ne cours pas de gauche à droite Tu dois rester dans une place Où on doit t'enseigner Pour que tu deviennes stable Vous changez des églises Comme des poulaillers C'est grave Tu cours de gauche à droite Tu es baioté A tout vent Mais non Tu dois avoir Une adresse spirituelle Où tu es nourri Parce que sinon Il y aura la confusion Beaucoup de chrétiens Ont couru tellement De gauche à droite Et l'internet Est en train de donner tellement La confusion De plusieurs enseignements Que finalement Vous voyez des zombies Des sardines Des serpents A neuf têtes Non pasteur Je vis sur l'internet Et pasteur Je suis parti A un séminaire Regardez ce qu'on m'a dit Et ça te rend Perturbé Tu es confi Parce que tu manges tout Tu es un gros bébé Avec ta couche Tu avales tout Mais alors que Quand on grandit On commence à avaler Ce qu'il faut Tous N'est pas une nourriture Pour avaler Ça peut te causer Des îlcères Dans ton estomac Continue Continue mon frère C'est une parenthèse Allez-y Tenez-vous donc prêt Il dit Tenez-vous donc prêt Ayez la vérité Comme ceinture Il dit Ayez la vérité Premier Premier Première arme La vérité La vérité c'est la parole De Dieu Comme ceinture Ceinture Vous savez un homme Qui porte son pantalon Sans ceinture Il sait ce qui peut lui arriver Quand ça te lâche Dans un combat Tu te rends compte Tu as un pantalon Sans ceinture Quand ça te lâche Tu es à l'autre côté Tu fais ça Au moment où tu fais ça Tu as au moins Des coups de l'autre côté Mais quand tu as ta ceinture Tu sais que bon Tu peux réquiller un peu Et puis fournir Qui est là avec moi Dites un bon alléluia Dieu te donne des armes Parce qu'il sait Que le combat Et le diable Il va chercher Un guet à peine S'il voit Que ce n'est pas toi Qu'il va attaquer Il va attaquer Parfois un cousin Ta nièce Un membre de la famille Proche Et il te dit Tu dois porter Ta ceinture La vérité La vérité c'est quoi ? La parole La vérité Absolue La parole de Dieu La parole de Dieu Et la vérité Absolue Parce que c'est ça Qui va contredire Satan Quand il viendra À la maison Il attaque Tu dis Eh Satan Tu t'es trompé d'adresse Ça c'est ma maison On est une famille D'alliance Et étant en alliance Tu as mis tes pieds Là où il ne fallait pas Au nom des C'est parce que Tu connais la vérité Qu'il y a ta ceinture Ton pantalon Ne te balance pas Ta jupe Ne te dit pas Ce qui veut dire Quand tu dis Oh tu peux savoir Que non ça ne tomberait pas Tu dis maintenant On peut y aller Quelqu'un peut dire La parole de Dieu Même a déjà dit Le matin quand tu te réveilles Tu vois Il y a confusion Tu dis Eh Tu commences à déclarer Continue Ça c'est le premier saint Allez Porter la droiture Comme curate Et de porter la droiture Comme curate La vérité Amène qu'on marche Dans la droiture Pas courbé Pas zigzagueur Mais tu vas marcher droit C'est qu'à l'église Tu reçois la parole Quand tu sors dehors C'est là où tu vis Tu n'es pas Un caméléon qui change Je n'ai pas le temps Continue Il dit Mettez comme chaussure Le zèle a annoncé La bonne nouvelle Vous entendez Comme chaussure Ce que vous devez mettre Comme chaussure Fondation Il dit C'est des zèles Les zèles de quoi De parler de Jésus Est-ce que vous savez Qu'il y a une puissance Qui se libère Quand on parle de Jésus Tout chrétien Qui veut grandir rapidement Doit apprendre A partager Jésus aux gens Attends pas Que tu aies un doctorat En théologie Mais parle de Jésus Par rapport à ce que Christ a fait dans ta vie Parle de Jésus Parce que c'est une sécurité Parle de Jésus A quelqu'un Témoigne Jésus Parle de Jésus Avec le langage Que tu peux utiliser Parle de Jésus Avec le peu de connaissance Que tu as Parle de Jésus Explique aux gens Ce que Jésus a fait Explique aux amis Que tu crois Ce qu'il y a des problèmes Que Jésus est capable De leur donner la solution Dites-le Ne dites pas Mais attends Toi toi aussi Tu as des problèmes Et tu dis que Jésus Est capable De leur donner la solution Dis-lui Ne te mêle pas de mes affaires Mon problème Ne fait pas que Jésus Soit limité Parce que ça peut être Pour moi Dieu me passe par un chemin Pour me former Mais pour lui Ce n'est pas le cas Jésus Vous savez Il y a des moments Nous pensons que Dieu change Par rapport à ce que nous vivons Non Il reste sur son tronc Qui est là avec moi Oh non Moi je ne peux pas parler De Jésus Parce que moi-même Au sujet des problèmes Mais le diable Il te ment N'attends pas Que tout ton problème Soit résolu Pour que tu parles de lui Parle de lui Et le reste de lui Va s'en occuper Est-ce qu'il y a-t-il Quelqu'un Qui me comprend Si dans Si tu as compris Tu peux dire Un bon amen Trois fois Amen Merci Je vois que vous êtes là Continue Une autre arme Prenez toujours la foi Comme un bouclier Vous entendez Prenez la foi La foi qui vient de la vérité La foi qui vient de la parole Mais il dit Prenez la foi Comme quoi ? Bouclier Un bouclier Ça te protège Un bouclier Vous voyez les soldats romains Ils marchent avec un bouclier Un bouclier qui entoure Tous les devants Vous savez Si tu envoies tes flèches Il fait ça Et ça vient Ça frappe sur le bouclier Un gain Ça tombe Oh je vous le dis Il dit la foi C'est un bouclier Qui va te protéger Vous savez Oh Seigneur La foi va te protéger C'est un bouclier Qui va Rencontrer Tous les flèches Vous savez Qu'un homme de la foi Vous pouvez dire ça Mais lui dira Merci Par respect Tu dis Merci Vous savez Il y a d'autres personnes Sans sert à rien de parler Tu dis Merci Parce qu'il faut quand même Être vivable Respect Ah il y a beaucoup de personnes Non 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 Moi j'ai un respect de personnes Non non Respect Peu importe ce que tu crois Respectez les gens Parce que vous n'êtes pas Dans la même diapason Vous n'êtes pas Dans la même dimension D'autres personnes Ça prend du temps Pour comprendre Dans quelle dimension Toitinage Parce qu'il y a d'autres Qui vont à l'extrême Oui Voyez vous Tu es sympa Tu ne comprends pas Ne dis jamais ça Un enfant de Dieu Ne peut pas répousser Vous ne connaissez même pas Vous ne connaissez pas Il est encore dans un autre domaine Maintenant tu ne peux pas L'humilier comme ça Parce que tu ne prépares pas Le terrain Il faut Quand tu réponds à quelqu'un Prépare le terrain Parce que vous n'êtes pas Dans la même dimension Vous ne comprenez pas Les choses de la même manière Alors ne lui traitez pas De Ah quoi Vraiment Un circoncis Ah Non ça ne marche pas Comme ça Ne dites pas ça Il ne comprend pas Ce que toi tu as compris Après ses cinq ans Lui n'a pas encore compris ça Mais pourquoi tu veux Directement le détruire Oh non je me méfie de toi Voyez vous Ah C'est le diable en personne Alors non Vous savez Les enfants Ne faut jamais dire Bonjour à tonton Il est possédé Il est possédé Alléluia Et puis il voit Alléluia Vous devez faire attention Maintenant il met en garde Tout le monde Eh notre tante là La tante de ma mère là Eh Quand vous le voyez Fermez la porte Ah Ah Voyez vous Vous êtes en train De tout gâcher Alors que la Bible dit Celui qui est en toi Est plus fort Voyez vous Par manque de foi Tu ne crois pas Que celui qui est en toi Est plus fort Recevez-le avec ouverture Enfin qu'il goûte la puissance Alléluia Parce que vous savez Ces gens là parfois Ils sont obligés d'attaquer Pour qu'ils voient Que tu es inattaquable Alléluia Donnez lui l'opportunité Qu'il essaye Au moins il saura Qu'au moins il a essayé Mais qu'est-ce qui va lui convaincre Que vraiment toi Tu n'es pas naturel Tu n'es pas naturel Mais tu n'es pas normal Tu es anormal Donnez lui l'opportunité Et puis parfois Ne fais même pas cas Vous savez ce qui est grave C'est que quand les gens Commendent à se promener Comme ça Il est où le diable Il est Non tu n'as pas besoin De te promener Il est où Il est où Non C'est lui qui doit savoir Où tu es Toi tu fais ton chemin Dites j'ai fait mon chemin Dites avec moi J'ai fait mon chemin Répétez avec moi J'ai fait mon chemin Quitte à lui Qui doit s'éloigner Sur mon chemin Comme de toutes sortes De ministères Qui passent leur temps Seigneur Cherchez le diable Mais attends Nous nous cherchons le seigneur Nous bâtissons une relation Nous ne cherchons pas le diable Lui il nous connait Nous nous faisons notre chemin La Bible dit que S'il vient comme Un fleuve Le Saint-Esprit de Dieu Le mettra en Ce n'est même pas toi Qui le mettra en fuite Mais l'esprit Qui est en toi Va le mettre Vous savez que Tu as une notion spéciale Qui peut t'aider À aller même Dans le village L'arrière village De ton père Et puis s'asseoir Avec le chef Coutumien Manger avec eux Bénir le repas Et tu lui dis Fermez les yeux Je vais prier pour vous Allez Ce jeune garçon Pour qui il se prend Il ne sait pas Que c'est nous Qui avons donné naissance A ce papa Il vient nous dire De fermer Fermez les yeux Il y a d'autres Qui vont fermer Un oeil Ils vont laisser L'être Pour regarder un peu Sur quel Vous connaissez Des gens qui sont comme ça Il ferme un oeil L'autre oeil Il laisse Ce garçon là Qui vient du Canada On ne sait pas De quoi il nous parle Il nous dit De fermer les yeux Il faut fermer un oeil Et puis l'autre Il faut le laisser Il faut regarder Ce qu'il fait Vous savez Le diable C'est un petit comédien Tu as vu Au moins Ils ont vu Que tu aies mangé Ils ont vu Que tu as béni Le repas Tu n'as pas eu peur Tu as béni Le repas Tu as mangé Ce n'est pas toi Qui dois avoir peur C'est eux Qui doivent te craindre C'est eux Qui doivent te Oh non Tu sais Tu sais pasteur On travaille Dans les bureaux Des francs maçons Et après Qui est les francs maçons Oh parce que tu sais Mon directeur C'est un rosicristien Qu'il soit même Rosicratien Qu'il soit Oh non Il est cessé Qu'il soit là Partagez le bureau Assis-toi avec aisance Tu t'assoies Fais ton travail bien C'est pourquoi Tu dois connaître Ton travail bien Pour le faire bien Pour qu'il ne trouve pas De femmes Et le reste Qu'il soit rosicratien Ou bien Les francs maçons Qu'il soit Qui on s'en fiche Quand tu t'assoies C'est le royaume De Dieu qui s'assoie Quand tu entres Dans ton bureau Tu t'assoies Avec aisance Tu arranges ta cravate Bien posée Tu prends autorité Sur l'endroit Et tu t'assoies Comment se fait-il Que tu dois continuer A craindre Des personnes Qui sont conduites Par des petits esprits Alors que toi Tu as l'esprit Qui a créé Ce n'est pas normal Ou c'est lui Qui te fuira Ou il te dira Non On n'a pas La même diapason Laisse-nous tranquille Fous le camp Va chercher Notre travail Tu lui diras Au moins Tu as réussi Ton enseignement Qu'il y a d'autres Qui sont au-dessus De toi Vous me donnez encore Quelques secondes Vous voulez que je continue Encore Continue Quels sont les arts Allez-y Verset 17 Allez-y Il dit Acceptez le salut Comme casque Dites casque La casque Dans le combat Ça te préserve La tête La casque Dans le combat Ça te préserve C'est pourquoi Tu vois Le soldat romain Il portait des casques Ça veut dire Si tu tires ta flèche Ça vient Ça frappe Un ding Et puis ça va Bon Casque Et vous savez La casque Parle de la tête C'est dans la tête Où il y a des pensées Il dit Comme arme Portait quoi là Le casque Parce que dans votre tête Tout ce qui est casque On le porte Sur la tête On le met Il parle des pensées Parce que souvent Nous sommes attaqués Dans nos pensées Il dit Préserve tes pensées Parce que c'est dans les pensées Que le diable Te dit Nya 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 Et tu vois Que ça ne va pas Ça ne va pas Et tu y avis Et tu y avis Et puis c'est dans les pensées Vous savez Le monde de la pensée C'est un monde bizarre Le diable Vient Alors il commence A chapeauter tes pensées Et te dit Voyez-vous Raisonner quand même bien Tu as vu Malgré toutes les prières Que vous faites Il n'y a rien qui va Regardez un peu ta vie Et tu vois Il y a d'autres personnes Qui commencent à pleurer Vraiment Je ne comprends pas Là le diable dit Ok Donne-moi encore Un peu d'espace Je vais investir encore Dans tes pensées Alors il lance encore Une autre pensée Il lance encore Une autre pensée Il lance encore Une autre pensée Tu as vu Voyez-vous Que ton corps Ne va pas bien A tel que je vois Il y a Tiens Suivi les informations Il y a tellement La liquidité de sortir Je crois que c'est ça Qui commence en toi Ok On change le contrat Alors il vient Dans tout Est-ce que tu as vu Ton enfant Oui Il commence à te montrer Là il te confond C'est toi De garder ta tête Quand tu vois Toutes ces pensées Là qui ne s'alignent pas Avec la parole Tu dis Stop Satan stop Avec tous tes mensonges Le diable C'est tes mentères La Bible dit Qu'il ne se tient pas Dans la vérité La vérité C'est ce que Dieu dit Il est l'acquisateur Pourquoi tu donnes Plus le temps A écouter les diables Qu'à écouter Dieu Le domaine de la pensée C'est un domaine compliqué Moi je vis Beaucoup de personnes Même des gens Dans les églises Être effondrés Par leurs pensées C'est pourquoi L'apôtre Paul dit Vous devez renverser Tout raisonnement Qui s'élève Prétentieusement Contre la vérité La vérité C'est ce que Dieu dit Écoute-moi bien Toute pensée Qui viendra dans ta tête Moi je vais me donner Mon exemple Vous savez Le nombre de types De mauvaises pensées Qu'on reçoit Par jour A propos de toi-même A propos de ta famille A propos des ministères A propos de tout Il y a toutes sortes Les gens pensent Que parce qu'on prêche comme ça Même là En prêchant On lit Le diable est prêt A te dire Est-ce que ce que tu vois là C'est ça Mais si tu ne sais pas Le répliquer Tu peux même Ne pas dire Ce que Dieu te demande De dire Parce qu'il est le roi De la confusion Hello Il est prêt Si tu es en train De conduire comme ça Il vient avec une pensée C'est pourquoi toi Tu dois t'appuyer Sur ce que Dieu dit Oui le Saint-Esprit Peut donner une pensée C'est pourquoi Il faut Développer une vraie relation Avec le Saint-Esprit Afin que Vous savez quand Dieu nous parle Il ne nous parle pas Pour nous terroriser Et du coup tu as peur Dieu nous parle 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 Mais il peut nous parler Vous savez J'ai déjà donné un enseignement Sur comment Dieu parle Beaucoup de personnes savent Quand le diable leur parle Mais sauf quand Dieu leur parle On reviendra là-dessus Dites on reviendra Continue mon frère Termine un peu Il dit Acceptez la parole de Dieu Comme l'épée Donnez pas le Saint-Esprit Comme l'épée La parole de Dieu Doit être ton épée Voyez-vous l'épée dans la guerre Voyez les combattants Les romains Ils étaient là avec les répées Ça veut dire si tu bouges Tu tombes Et la Bible dit que l'épée C'est la parole de Dieu Tu dois connaître la parole Chez toi Mets le CD sur ta voiture Mets le CD de l'enseignement De la parole de Dieu Au moment où tu es en train de faire la lessive Laisse le Nouveau Testament tourner Laisse la parole de Dieu tourner Si tu ne peux pas lire Mettez-le sur CD Il y a actuellement des CD Où il y a tout l'évangile Les épîtres Au moins tu peux l'écouter Au moins ça reste en toi Et tu verras qu'au moment des combats Au moment des batailles Les saints te suivent Il va prendre un verset Il te le donne Pas Et directement tu dis Mais au fait Ce qui vient dans mes pensées là Ce n'est pas ce que Dieu dit Mais maintenant Si toi tu n'as pas le paix Tu n'as pas la parole Tu auras seulement tes lards Est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Est-ce que vous pouvez prier pour moi ? Si vous pouvez prier pour moi ? Ah vraiment cette église Il n'y a même personne pour prier pour moi Ah les pasteurs Vraiment j'ai appelé Son cellulaire est fermé Tu te rends compte Si je dois écouter Mille coups de fil par jour Je ne remets pas le temps de mettre Mais je nois terre Alors que nous sommes là On est en train de vous expliquer Le même principe que nous nous faisons Pour que toi Avant que tu appelles Un ancien de l'église Avant que tu appelles à l'église Tu rétrousses d'abord l'immense Tu dis Satan Je crois que je vais te montrer Tout ce que j'ai appris Je vais te tailler Je vais te mettre à ta place Au nom de Jésus Ne soyez pas Comme des personnes Qui n'ont rien appris Rien appris Il faut apprendre Tu t'es trompé L'adresse J'ai la parole Qui est là ? Je disais qui est là ? Qui vient de recevoir quelque chose ? Parce que ça c'est notre introduction Je vais m'arrêter Ça c'était la prière quoi ? Agressive Passons quand même au troisième La prière du niveau Intensive Jacques chapitre 5 Verset 16 Dites intensivité Oh ma santa Jacques 5 16 Jacques 5 16 Il dit Confessez donc vos péchés Les uns Vous voyez ? Il dit De temps en temps Il faut apprendre A confesser On ne te dit pas D'aller chercher un prêtre On dit Confessez Il dit parfois Quand on dit Confessez vos péchés Ça veut dire Il y a des moments Il faut aller dire Frère Julien Je vis qu'il y a eu Une incompréhension Entre moi et toi Est-ce que tu peux me pardonner Parce que je vis que tu avais raison Et parfois même si j'avais raison Mais cherchons la paix C'est ça Confessez tes péchés Les uns Il faut savoir Parfois Moi je ne peux pas faire ça Parce qu'il me dira Il a raison Non Je ne peux pas Mais tu fermes les portes A la vie de prière Il y a des moments Il faut s'humilier Il dit Confessez les péchés Les uns Les autres Maintenant On ne te dit pas De prendre tous les mauvaises pensées Que tu as de quelqu'un Pour lui dire Regardez tous les mauvaises pensées Non 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 Préserve-lui Il n'a pas besoin d'entendre ça Parce que Tu pensais comme ça Dis-moi Non On ne dit pas Confessez les mauvaises intentions Mais confessez les péchés Ça veut dire Vous avez des incompréhensions Va lui dire Que vraiment Je demande pardon Et puis ça fait du bien C'est ça Confessez les péchés Les uns Les autres Et puis chercher la paix Tu continues Il dit Confessez les péchés Les uns Les autres Et priez les uns Pour les autres Non seulement tu confesses Mais il faut apprendre A prier les uns Pour les autres Dieu te demande de prier Prier pour quelqu'un d'autre Et souvent Beaucoup de personnes Quand ils ouvrent la bouche Ils commencent à prier Ils ne pensent qu'à lui Seigneur moi 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 de février Moi 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 Seigneur moi Moi Béni moi Non Dieu te dit Priez pour l'autre Et vous savez qu'il y a un secret Quand tu commences à te déverser Dans la vie de l'autre Quand tu commences à penser A la vie de quelqu'un d'autre Vous allez voir que Dieu va susciter Des gens qui vont prier pour toi Mais quand tu ne pries que pour toi Toi même l'église Qui t'es nourri Tu ne pries jamais pour cette église Mais tu as plus le ministère De calomnier l'église Parler de mal Et puis Analyser ce qu'ils ont dit Qui n'entrait pas dans ta philosophie Ah c'est ça Il y a des gens qui sont comme ça Dans les églises Ils sont là Ils sont là Avec les twitter Ici là Il vient de dire ça Alors ils sont là Avec les Moi je ne comprends pas C'est pourquoi Ici là tu dois fermer ton téléphone Tu dois fermer Fermer Parce qu'il y a d'autres Qui disent n'importe quoi Il est là Au lieu de suivre Lui il est en train de dire Le pasteur vient de dire ça Alors il parle à quelqu'un Qui est gentil Mais ça c'est diabolique Démoniaque Et tu interprètes mal Si tu n'as pas compris Viens me voir Qui est là Et puis vous laissez votre téléphone ouvert Et puis ça s'en Mais attends Pour qui tu te prends Est-ce que toi devant Ton premier ministre Tu peux laisser ton téléphone Mais pourquoi tu le fais devant Dieu C'est parce que tu ne comprends pas Les choses spirituelles Pour toi le premier ministre A plus de valeur que Dieu Et tu ne comprends pas C'est pourquoi Vous voyez les gens Même dans les églises Ils sont là Avec les chingons Ils s'en fous C'est pourquoi la même personne Elle peut prendre le chingon Mais laisser là Et puis ça va Et quelqu'un vient s'asseoir Sur cette chaise Ça le colle sur son patron Elle dit Eh si dans cette église Ils sont comme ça Moi je ne viendrai plus Tu as chassé quelqu'un Qui est là C'est pourquoi les gens Sont dans les églises Mais ils ont un comportement bizarre Ils regardent quelqu'un comme ça Toi Depuis quand tu viens ici Nous on est les premiers Attends C'est quoi ça cette affaire Où est ton affaire Eh tu viens d'où toi Écoute-moi bien Quand quelqu'un vient te voir Pour dire que cette église A dit le stop Je vais aller voir le pasteur Le temps est arrivé Où il faut arrêter Les instruments Que le diable utilise Pour t'enlever Sur le lieu de bénédiction Il y a d'autres personnes Qui peuvent vous contacter Oh le pasteur a dit ceci Oh l'église a dit ceci C'est faux On n'a pas dit ça Oh nous 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 sommes à côté du pasteur Nous tu sais Ce que je vous dis C'est la vérité Il n'y a personne qui est à côté de moi C'est Jésus qui est avec moi Vous savez il y a des aventuriers Comme ça Et ils ont leur monopole pastoral Vous voyez nous On est toujours à côté du pasteur Moi je n'ai pas quelqu'un à côté J'ai le pasteur Sousy Et puis seulement le Saint-Esprit Arrête moi ça Si quelqu'un vient Que lui il est privilégié Moi je n'ai pas de privilégié Tout le monde est au même niveau Tout le monde Tu peux m'aborder Les mardis je suis là Même en terminant mon message Tu peux venir me serrer la main Et puis me parler Il n'y a pas de privilégié Tous les privilégiés devant Dieu Ah non Comme on n'est pas du même pays Quel pays De quel pays tu parles De quel pays De quel pays Parce que moi mon pays C'est le royaume de Dieu Si nous nous connaissons Nous nous connaissons en Christ Ce n'est pas Congolais Arrête ça Ah non comme On n'est pas de même nationalité Quelle nationalité tu parles ? Moi j'ai la nationalité céleste Si nous nous connaissons Nous nous connaissons en Jésus C'est Christ qui doit être En première position Arrêtez des aventuriers Qui pensent que Ils sont du même pays Que les pasteurs Qu'ils peuvent avoir une notoriété Ça n'existe pas A Christ en action Nous avons toutes les nationalités Tout le monde est privilégié C'est Jésus Qui te donne ces privilèges Que le nom de Jésus soit béni On renverse On casse Toute mentalité Démoniaque Satanique Qui perturbe les églises Oh ici C'est l'église Des centrafricains Ah Tu sais Nous On est des centrafricains Nous on est des ouestistes Des sécidistes Nous on est des nordistes Gardez Ton église centrafricaine là Haïtiens Camerounais Congolais Gardez ça là-bas On n'en a pas besoin Nous avons besoin du corps de Christ Le corps de Jésus Qui comprend Les amis Quand j'entends beaucoup des églises C'est divisé Parce que les pasteurs Les gens disent Ah On n'est pas des mêmes nationalités Que les pasteurs Ça veut dire Les gens de son pays Vont les voir comme ils veulent Non du tout Dans mon bureau Tout le monde Sauf ne venez pas Pour critiquer quelqu'un Si tu viens pour critiquer quelqu'un Je te dis La porte est ouverte Ma secrétaire peut vous le dire J'aimais beaucoup de personnes dehors Demandez ma secrétaire Je mets beaucoup de personnes dehors Quand quelqu'un vient pour l'acquiser Je lui S'il vous plaît Gérardine Mettez-moi Je lui S'il vous plaît Je ne suis pas Je n'ai pas quitté ma maison Pour venir Entendre toutes les salités Vous êtes assez grand Pour régler ces problèmes Tu te rends compte Il y a des problèmes De niaiserie Où ils veulent prendre Le pasteur Comme un petit gige Pour qu'ils régle Le problème de dette Mais quand il y a eu dette Moi j'étais là Même dans vos affaires Moi je n'étais même pas là Tu n'as même pas voulu me dire Que tu es dans les affaires Tu craignais de donner une semence Ne me provoquez-toi Je disais Ne me provoquez pas Sinon Tu n'as même pas voulu Qu'il y avait des affaires Parce que tu dirais Sinon je donnerais La dîme Des mains Évitons-les Mais maintenant Quand ça va craquer Tu veux que le pasteur Régle Régle quoi ? Chouez pas C'est une parenthèse Dites parenthèses On ouvre une parenthèse Ça veut dire On t'apprend à être sérieux Même dans le business Sois sérieux Même au travail Sois sérieux Sois droit Tu t'encontres Je viens Pasteur Un jour je dis à ma secrétaire Écoutez un peu ce que c'est là Je dis Madame Tu es pris ici à Christ en action Non Je suis venu acquiser Un membre de ton église Je dis Madame S'il vous plaît Tu dois me parler avec respect S'il vous plaît Je dis Madame Vous êtes venu acquiser quoi ? Il est venu Il a pris mon argent On a fait un chèque Il me montre le chèque Une photocopie de chèque Et je dis Est-ce que moi j'étais témoin ? Est-ce que moi j'étais témoin ? Je n'étais même pas là Oh on m'a dit que c'est ton chrétien Est-ce que moi j'ai des chrétiens ? Ce n'est pas des chrétiens de Jésus C'est moi Vous voyez quand vous faites vos bêtises de haut Les gens c'est moi qu'ils viennent trouver Quand vous avez fait vos bêtises C'est pourquoi je ne permets pas Tu ne sais pas te comporter dehors Et puis on m'a dit que c'est ton pasteur Je dis madame Avec tout le respect Parce que je vois que tu es quand même âgé Je pouvais te débarquer de mon bureau Mais je ne te permets pas De parler de cette manière Je crois que tu dois être éduqué Il y a d'autres personnes Qui ne savent même pas comment aborder quelqu'un C'est la mentalité de leur pays Ils engueillent tout le monde Ils entrent dans le bureau de quelqu'un Sans compréhension Et puis ils commencent à vomir des paroles Oh c'est ton chrétien Tu as entendu que moi j'ai des chrétiens ? Tu as entendu que les gens croient en faux-fils ? C'est Christ, c'est faux-fils qui est mort à la croix pour lui ? Je regarde l'heure Ok, je m'arrête ici Les églises ne vont pas bien à cause des bêtises comme ça Les églises Et tu ris Mais tu te comportes comme ça dehors Toi tu es là à Christ en action Mais quand tu sors dehors Tu es la première personne à faire des groupes Pour parler de mal De même église qui t'est nourrie Regarde-moi, depuis le commencement Tu es béni par la louange Tu es béni par la parole Tu es équipé Tu es formé Tu es blindé Mais quand tu vas sortir dehors Tu es le premier A inventer des histoires Dire n'importe quoi Mal de l'église Et puis tu te sens à l'aise C'est pourquoi d'autres personnes Peut-être venir s'asseoir Écouter Mais la bénédiction ne peut pas lui atteindre Pourquoi ? C'est parce qu'il n'est pas connecté dans cet esprit Il n'a pas le même esprit que l'église Des gens qui planifient Ils font des plans Avec des destructeurs Pour lui, si l'église se divise même Se détruit Lui, il est content Ah, on le savait En bon, tu es content C'est pourquoi la bénédiction Que Dieu renverse dans cette église N'est pas pour toi Tu es seulement un spectateur Jusqu'au moment où tu entreras Dans l'esprit Du visionnaire Dans l'esprit de la vision Quelqu'un peut dire amen Nous devons apprendre à protéger la famille Protège ta famille Et tu dois protéger la famille spirituelle Tu dois protéger la famille spirituelle Tu dois protéger ton église Tu dois dire des bonnes choses pour ton église Tu dois défendre ton église Tu dois dire des choses Oui, Dieu a dit Je battrai Jésus-Christ a dit Je battrai mon église Mais toi, ne la détruisez pas Parce que la vie de plusieurs personnes Y dépend Vous savez le nombre de personnes Ah non, tu continues toi À aller dans cette église-là Nous, on est déjà partis Eh bien, toi, tu es parti Mais tu n'as pas dit Que tu as escroqué quelqu'un C'est pourquoi tu ne viens plus Parce que la personne Que tu as escroqué Est toujours là Alors pour l'éviter Il fallait dire Que l'église est mauvaise Tu penses qu'on ne le sait pas On le sait Vous savez, d'autres personnes Qui viennent solliciter une fille Et puis dit Non, 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 non Tu dois être droit Si tu m'aimes vraiment Ne me demandez pas ça Ah, cette église-là Moi, je ne vais plus là-bas Il y a des mauvais là-bas Mais non, dites que tu as sollicité Une fille qui t'a mis à ta place C'est pourquoi tu t'es sauvée Pourquoi les gens sont comme ça ? Les gens sont toujours comme ça Au lieu de dire Le vrai motif qu'il a aidé à fuir Il est prêt à inventer Voyez-vous Il y a un enfant de Dieu Mais il va avec des tonnes Et des tonnes de mensonges Maintenant, il peut aller s'asseoir Dans un milieu qu'on ne connaît pas Il essaie de lever les mains Il dit Mais tu sais que Dieu te connaît Tu fais partie des fouillards On a l'envie d'entrer là Parce que le diable était menteur Il faut casser Tout ce qui peut détruire ta communion Il faut casser Ce n'est pas bon Et Dieu nous donne des armes Pour mettre Satan à sa place Et tout ça, ce sont des armes Que Dieu nous donne Pour répliquer à l'ennemi En disant Tu as trop utilisé Dans des bêtises Maintenant, je ne te donne plus la place Va chercher la place Autre place Quelqu'un peut dire Amen On peut donner une bonne acclamation à Dieu Je crois que Jésus mérite plus que ça Alléluia Alors Il y a un point que je n'ai pas pu dire Mais je le garde Non, il y a un demi-point Et parce qu'il y a un deuxième point Que je n'ai pas touché C'est la prière du sire naturel Ça, ce sont des petits points Qu'on vous a expliqués Mais il y a un deuxième point parmi ça C'était le grand point Comment prier dans le sire naturel Quand l'intelligence ne peut plus Entre dans le sire naturel Quand le côté naturel ne peut plus supporter Tu peux aller Dieu te donne une autre plateforme Dieu te donne un autre espace Où tu peux monter Collaborer avec le Saint-Esprit Prier En esprit Et voir les portes Des verrous de fer s'ouvrir Que le nom de Jésus soit béni Je disais que le nom de Jésus soit béni Et c'est ce dernier point que je voulais mentionner Sur comment prier en esprit Parce que le Seigneur m'a parlé de l'onction Mais j'étais en train de lutter Je l'ai parlé avec ma maman, mon épouse Moi je pense que je devrais mettre l'onction d'huile Si le Seigneur m'a dit non Ce n'est pas de cette onction là Si c'était ça, oui c'était Vous savez quand on parle de l'onction Quand on n'a pas le discerneur La première chose on voit l'onction d'huile Mais le Seigneur m'a dit non L'huile n'est qu'un symbole, tu le sais Mais il y a l'huile de l'huile L'onction du Saint-Esprit Parce que c'est cette onction là qui brise les chaînes Il a dit c'est bien l'huile Mais parfois ça peut être une formule Ou une formalité On peut déverser l'huile sur quelqu'un Mais s'il n'a pas compris vraiment L'huile de l'onction du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Qui brise les joues Et parfois il pense que l'huile C'est ça, c'est le mal essentiel Non, c'est une partie Mais la vraie huile C'est la puissance du Saint-Esprit C'est la présence du Saint-Esprit C'est quand nous coulons dans l'esprit Quand tu coules en esprit Quand tu permets au Saint-Esprit D'être un associé avec toi D'être un associé Quand tu permets au Saint-Esprit De faire les pas avec toi Quand on lui dit Saint-Esprit, mais voici Fais de moi ce que tu veux Est-ce que vous comprenez cela ? Et quand on lui dit Fais de moi ce que tu veux Lui, il le fait Est-ce que vous comprenez cela ? Est-ce que vous comprenez cela ? Madame, je peux prier pour vous ? Lève-toi Ok, on peut fermer les yeux Lève-toi 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 Il dit C'est comme cela C'est pourquoi Ne sois pas seulement quelqu'un Qui écoute Mais il faut Aller plus loin Aller plus loin Est-ce que je tremble Pour lui montrer ce que Dieu disait ? Non, je n'ai pas tremblé Je n'ai pas tremblé Je n'ai pas tremblé Mais je peux faire confiance au Saint-Esprit Et commencer à l'écouter Est-ce que vous comprenez ? Je peux faire confiance au Saint-Esprit Et commencer à l'écouter Et au fur et à mesure Tu l'écoutes Il devient normal Vous savez Au fur et à mesure Tu es avec quelqu'un Lui parler Ou puis parler avec lui Devient facile Est-ce que vous comprenez ? Au fur et à mesure Tu bâtis la proximité Avec la personne Parler avec lui Devient facile Devient facile Devient facile Lève-toi Lui Père Je te bénis Parce que tu es Dieu Père que toute incertitude Santo Manteca Robrakea Brassata Coria Basse Que toute incertitude À propos De son avenir La quitte Incertitude Le Seigneur me parle De l'incertitude Tu n'es pas trop sûr Et le Seigneur te dit Si Tu dois développer Oui Oui L'incertitude Et ça te prend tellement Qu'à un certain moment Ça te désempare L'incertitude Et ça perturbe Ça te perturbe Je viens commander A toutes tes forces Qui travaillent derrière Au nom de Jésus Jésus Amen Jésus Madame S'il vous plaît Je ne te connais pas Est-ce que c'est vrai ? Ça va ? Oui c'est vrai Ah Hallelujah Oui Hallelujah Père merci Parce que c'est toi Qui l'enseigne Seigneur Je te bénis Et je te glorifie Parce que tu es le Dieu Qui donne La silence Au nom de Jésus Amen Regarde moi Dieu t'aime Ok C'est bon Dieu t'aime Amen Une relation Dites une relation Une relation avec Jésus Va t'aider A faire de Dieu Ton ami merveillé Dieu Le Saint-Esprit Va devenir un ami Un ami Je n'ai pas besoin De forcer Je peux tout simplement Le dire Parlez-moi Parlez-moi Et puis je peux parler Est-ce que tu comprends ça ? Quand tu lui dis parle Lui il fait quoi ? Il parle Mais il faut s'ouvrir Oui madame Oui s'il vous plaît Lève Saint-Esprit de Dieu Merci pour cette dame Moi je ne la connais pas Mais toi tu la connais Il y a une décision Que tu dois prendre madame Et tu es hésitante Le Seigneur me dit Prends cette décision Parce que ça va préserver Beaucoup Je te dis Prends cela Tu es hésitante Tu hésites Mais tu dis C'est la bonne décision Tu te disais Est-ce que c'est ça La vraie décision ? Le Seigneur voulait confirmer Que c'est la meilleure décision Alors prends cette décision Parce que ça va épargner Jésus Au nom de Jésus Amen Madame Je ne te connais pas Tu es devant une décision Que tu dois prendre ? Oui Pour mon travail Oui Merci Donnez gloire à Dieu Dieu Regardez-moi Une relation avec Dieu Vous savez Tout ce qu'on peut faire Tout ce qu'on voit Ce n'est qu'une minime Dans la démonstration De la puissance Les gens pensent que Dieu est tellement loin Pour se manifester C'est faux Dieu Est présent Il est là Est-ce que vous comprenez ? Il est là Sa parole T'équipe Afin que tu ailles Dans un autre niveau Est-ce qu'on peut Fermez les yeux Père Céleste Nous voulons te dire merci Pour cette parole Qui nous a fait du bien Seigneur A cet instant Je te demande Toi qui connais Chaque personne De faire du ministère Dans la vie des autres Seigneur Faites un ministère Dans la vie de chaque personne A cet instant Saint-Esprit Je te laisse La première place Afin que toi seul Tu opères Parce que certainement Chaque personne Est venue avec des attentes Seigneur Merci parce que Tu as comblé Notre première attente En nous donnant la parole La parole Qui nous a libérés Père maintenant Faites le travail Que l'homme ne peut pas faire Par la puissance Du Saint-Esprit Seigneur Que ceux qui sont venus Dans cet endroit Avec des fardeaux Qui pèsent Seigneur Je te prie D'étendre ta main Et de glorifier ton nom Au nom merveilleux De Jésus Christ Le Fils Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada